bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information en guinée équatoriale théodoro obiangouima relu pour un nouveau septembre afin de suspense en guinée équatoriale le chef de l'état sortant théodoro obiangouima a été relu avec 94% des suffrages exprimés au thème de la présidentielle du 20 novembre les résultats officiels ont été annoncés par la commission électorale l'homme qui cumule cette année 43 ans de règne sans partage à la tête de son pays remplit donc un nouveau septembre en côte d'ivoire charles blé goudet de retour après 11 ans d'exil c'est incontestablement le gros titre de l'actualité politique en côte d'ivoire l'ex chef de file des jeunes patriotes charles blé goudet a effectué son retour ce samedi 26 novembre à abidjan après 11 ans d'exil politico judiciaire cet ancien ministre laurent babo a été porté triomphalement par une foule en liesse et dans son fief de yopougan au cameroun un éboulement de terrain fait au moins 11 morts à yaoundé au moins 11 personnes ont été tuées ce dimanche à yaoundé au cameroun dans un éboulement de terrain le drame est survenu alors qu'une foule s'était rassemblée pour une cérémonie d'hommage à des défunts en france le nombre de prisonniers bas des records ils sont actuellement 72 mille 809 personnes à séjourner derrière les barreaux en france les chiffres émanent du ministère français de la justice certains établissements pénitentiaires souffrent même d'une surpopulation estimé à entre 150 et 200% et pour finir mondial 2022 de violente émeute éclate à bruxelles entre marocains et belges après la victoire du maroc sur la belgique à l'issue du match qui a opposé les deux pays les choses ont malheureusement dégénéré ce dimanche à bruxelles des ordres de supporteurs marocains et belges se sont affrontés et dans un quartier de la ville où plusieurs dégâts matériels sont à déplorer ainsi prend fin ce flash d'information merci à vous de l'avoir suivi restez sur un douze on vous donne rendez-vous dans les prochaines heures pour le journal télévisé